Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre en détail à une question qui m'a été posée, assez souvent même je dirais, quelle est la différence entre le pastel à l'huile et le bâton à l'huile ? Et en plus de ça, je vais vous faire une petite démo. Avant de commencer, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Nous allons voir maintenant, comme je vous ai dit, quelle est la différence entre le pastel à l'huile, entre le bâton à l'huile, quels sont les avantages de ces deux outils de peinture, et comment les utiliser et surtout comment en tirer le meilleur parti. Mais juste avant de vous montrer tout ça et de faire la petite démo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous cette vidéo, pour télécharger gratuitement le e-book sur les médiums pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. C'est entièrement gratuit. N'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le lien. Alors nous allons voir maintenant le pastel à l'huile, le bâton à l'huile. Et alors je vais vous faire une petite confidence. J'ai utilisé du bâton à l'huile comme ça la dernière fois, il y a 15 ans environ. Je n'ai plus touché, je n'en ai plus d'ailleurs. Alors j'en ai acheté des nouveaux pour pouvoir faire cette démonstration aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je n'y ai pas touché, puis ça n'était pas non plus mon médium de prédilection. Je faisais beaucoup de peinture à l'huile, de peinture à l'acrylique, bien sûr au pinceau, un peu au couteau. C'est mon médium habituel. Mais là, le bâton à l'huile, c'est comme si je reprenais ça pour la première fois. Je vais être vraiment un débutant. Je vais vous faire une petite démo, mais je compte sur votre indulgence. Alors j'ai suivi des ateliers de bâton à l'huile avec un artiste peint qui s'appelle Jacques Clément à Montréal. J'ai suivi des ateliers de bâton à l'huile en modèle vivant, dans son atelier en modèle vivant. Puis en extérieur aussi, en peinture de paysage sur le vif. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup aimé le bâton à l'huile aussi. Ça a la particularité d'abord de faire une peinture très gestuelle, d'être très créatif. On va faire avec ça pas du tout de la peinture réaliste. C'est plutôt expressif, très expressif même, semi abstraite. Et on réalise des belles choses parce que ce sont des couleurs pures qu'on va utiliser, qu'on va appliquer. On ne les mélangera pas trop, très peu. Donc ça nous donne des beaux résultats. C'est très surprenant. C'est surprenant. Puis je pense qu'aujourd'hui nous allons être surpris. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le bâton à l'huile, le pastel à l'huile. Puis on va parler des différences. Alors pour bien vous montrer la différence, je vais vous montrer les pastels à l'huile. Vous connaissez ça, pastel à l'huile ou pastel gras. Vous voyez ici, ce sont des pastels de Sennelier. 24 couleurs pour la boîte que j'ai ici. On pourrait presque l'associer au crayon de cire pour les enfants, mais d'une manière un peu plus professionnelle. Donc vous voyez déjà la taille, la dimension d'un pastel à l'huile par rapport à un bâton à l'huile. Il y a une grosse différence dans la taille. Alors la composition du pastel à l'huile, c'est bien sûr du pigment, du pigment coloré, de la cire. Et la particularité, c'est que c'est de l'huile minérale non cicative qui est là-dedans. Donc, alors, sa conservation dans une boîte, c'est illimité. On peut le garder tout le temps qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas de séchage. Donc si on fait un tableau avec du pastel à l'huile, sachez que votre tableau ne séchera jamais. Parce que vous avez de l'huile non cicative dans le pastel. Donc votre tableau va rester frais tout le temps, tout le temps. Il faudra le protéger, soit avec un fixateur exprès pour le pastel à l'huile, ou bien une vitre. Sinon, il risquera vraiment de s'abîmer. Si vous gardez ça dans un, on va dire, dans un carnet, vous gardez vos pastels à l'huile, il faudrait mettre du papier sulfurisé dessus, papier ciré, de manière à ce que la peinture ne colle pas ailleurs, le pastel ne se décolle pas de votre papier. Donc, bien entendu, alors on peut le garder dans une boîte comme ça. Il n'y a pas de risque que ça sèche, ça ne sèchera jamais. Ça s'applique sur tout support apprêté ou non, ou non apprêté, pardon. Puisqu'on peut peindre, oui, je l'ai souvent fait, sur du bristol, du papier à dessin, du papier aquarelle. C'est intéressant, papier aquarelle, parce qu'on a un grain qui est assez fort. Sur de la toile, sur du tissu, on peut l'utiliser absolument n'importe où, sur toutes sortes de supports. On peut l'utiliser pur, on l'applique pur comme ça, on va faire les mélanges d'une couleur à l'autre. On peut le diluer aussi avec un petit peu d'huile de lait. On peut faire des tableaux au complet avec le pastel à l'huile. Comme on peut faire aussi juste le dessin au pastel à l'huile avant de peindre à l'huile sur la toile, par exemple. On peut faire simplement des accents, donner des accents, des détails sur un tableau, une peinture qui a été faite à l'huile. On peut revenir dessus, faire quelques accents. On peut s'en servir aussi comme réserve pour la peinture aquarelle ou la peinture acrylique. Étant donné que c'est gras, admettons, je prends du blanc et je viens mettre sur mon papier aquarelle des zones blanches avec ce pastel à l'huile pour réserver le papier blanc à cet endroit-là. Je ne sais pas, pour faire une corde à linge, une clôture. Puis après, lorsqu'on peint avec l'aquarelle ou l'acrylique, la peinture ne prendra pas à cet endroit-là, ça va faire une réserve blanche. Donc ça peut être très intéressant pour faire des petites réserves toutes fines. Donc on peut l'utiliser comme de la gomme de réserve pour l'aquarelle, sauf que ça, on va le laisser dessus. Alors que la gomme de réserve, on va l'enlever pour révéler le papier blanc. Tandis que ça, on peut même venir en faire des touches par-dessus une aquarelle qui a été peinte. Voilà, le bâton à l'huile, alors lui, le bâton à l'huile est vraiment beaucoup plus gros. La tenue en main est complètement différente, bien sûr. Alors ça aussi, la composition, c'est du pigment, de la cire. C'est vraiment la même chose que l'autre, c'est juste l'huile qui change, parce que là-dedans, nous avons de l'huile cicative, de l'huile soit de lin, soit de cartam. Donc ça va sécher. Votre tableau va sécher comme une peinture à l'huile normale. On va parler d'un séchage sec au toucher en une semaine ou deux. Mais par contre, le séchage complet dans toute l'épaisseur de la peinture va aller au-delà de six mois. Donc on peut le vernir, le tableau, mais il faudra attendre six mois avant d'appliquer un vernis. La conservation, c'est quand même une longue conservation, mais ça va finir par sécher. Donc il vaut mieux conserver nos bâtons à l'huile dans une boîte. Alors moi, ce que je faisais il y a 15 ans, j'utilisais une boîte en métal. Je mettais mes bâtons dans la boîte en métal, puis la boîte en métal, je la mettais dans un sac plastique. Mais on peut très bien aujourd'hui mettre nos bâtons dans une boîte en plastique hermétique, et puis la fermer avec son couvercle de manière hermétique. Et là, ils vont se conserver très longtemps, ils ne vont pas sécher. On va utiliser le bâton à l'huile sur tout support apprêté. Cette fois-ci, il faut qu'il soit apprêté. Contrairement au pastel à l'huile, on peut prendre des supports qui ne sont pas apprêtés. Parce que c'est comme une peinture à l'huile, vraiment c'est plus soupe. Donc si on prend du bristol, ça pourrait traverser le carton. Du papier aussi. Donc il faut qu'il y ait une couche de gesso sur notre carton avant d'appliquer le bâton à l'huile. Donc on peut l'utiliser sur, bien entendu, de la toile pour peindre. De la toile qui a été déjà traitée au gesso. On va l'utiliser pur. On va peindre directement avec le bâton, directement sur la toile. C'est l'avantage du bâton. On peut l'utiliser dilué, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer et ensuite le diluer avec du diluant à peinture. Ou du médium. Ou de l'huile de lait. On peut aussi, avec le pinceau, venir chercher la peinture sur le bâton et l'appliquer au pinceau sur la toile. Mais là, à ce moment-là, quel avantage d'avoir un bâton ? Autant le prendre sur la palette avec de la peinture en tube. Une fois qu'il a été appliqué sur la toile, parce qu'on va l'appliquer sur la toile en épaisseur quand même. On va pouvoir retravailler au pinceau, mais retravailler aussi au couteau, directement sur la toile. On peut utiliser aussi les doigts. Comme pour le pastel à l'huile, on peut utiliser les doigts pour faire des dégradés. Et avec ça, on va travailler vraiment en grande, très gestuelle. C'est vraiment l'outil idéal. C'est comme ça que j'avais fait mes exercices il y a une quinzaine d'années. L'avantage du bâton à l'huile, du pastel aussi, c'est qu'admettons, si on veut aller peindre sur le motif dehors, en plein air, on n'a pas besoin de tout un attirail parce qu'on n'est pas obligé de le diluer. On peut l'utiliser pur, donc on n'a pas besoin d'apporter ni pinceau, ni diluant à peinture, ni huile de lin, ni couteau, ni palette. On le sort de la boîte et on commence à peindre avec, jusqu'à la fin du tableau, puis on a terminé. Vous voyez ? C'est vraiment très intéressant. Et puis c'est pareil pour le pastel. Pastel ou bâton à l'huile, c'est la même chose. L'avantage finalement aussi de tout ça, c'est qu'on peut combiner les deux. C'est-à-dire que je pourrais faire un tableau avec du bâton à l'huile, revenir faire des accents avec du pastel à l'huile. On peut combiner les deux sur la même toile. Alors lorsque je faisais ces exercices-là avec, justement, avec Jacques Clément à Montréal, on faisait du bâton à l'huile sur du carton très épais, du carton qui était donc apprêté de deux ou trois couches de gesso. Donc c'est un support qui ne revenait pas cher. On travaillait au bâton à l'huile sur la toile directement. Des fois, on faisait un petit peu de dilution avec un petit peu d'huile de lin. Et on revenait avec du pastel à l'huile pour faire des accents. Des petits détails, on revenait avec ça. Donc on se retrouvait avec une œuvre, une toile, ou un carton si vous voulez, qui était vraiment terminé, qui était fini, qui était beau. Mais étant donné qu'on finissait avec du pastel à l'huile, il y avait des parties qui ne sécheront jamais. Donc il fallait appliquer un fixatif pour l'huile par la suite, ou un vernis à l'huile. Et quand on va utiliser le bâton à l'huile, c'est un petit peu un des inconvénients. C'est le seul inconvénient, c'est qu'on va devoir respecter le gras sur maigre aussi. Sinon, ça va finir par craquer. C'est quand même une peinture épaisse. Donc n'hésitez pas à utiliser votre première couche en diluant un petit peu avec du diluant à peinture. Si vous revenez après une deuxième couche, vous pouvez prendre le bâton pur ou diluer un peu avec de l'huile de temps en temps, si vous voulez. Dans tous les cas, on peut l'utiliser toujours pur. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas une couche plus maigre qu'une autre. Tout le temps pur. Ou bien diluer en respectant le gras sur maigre. Voilà, donc c'est pas mal les particularités de tout ça. Alors vous voyez, j'ai la boîte de pastels, je l'avais, ça faisait un petit moment. Mais j'ai acheté donc cet ensemble de bâtons à l'huile pour faire une petite démo aujourd'hui. Alors on va faire un petit exercice pour voir comment ça... Comment est-ce qu'on va faire nos fondus, tout ça. Alors les couleurs que j'ai ici, vous voyez, j'ai bien sûr le blanc de titane. Parce qu'on peut les choisir, on les achète à l'unité. Quand on achète des pastels à l'huile, on peut les acheter à l'unité. Mais souvent on va acheter une boîte, parce que ça vient en boîtes qui sont vraiment très bien préparées d'avance. Comme ici, j'ai la boîte spéciale d'assortiment pour le paysage, vous voyez. Donc ils font des assortiments pour le paysage, pour le portrait. Alors que là, on les achète à l'unité. Alors j'ai mon blanc de titane. Pour aller un petit peu dans un ordre habituel de ma palette. Ensuite de ça, j'ai un jaune cadmium. Cadmium. Alors c'est un vrai cadmium, il faut faire attention. Ça peut être cancérigène. Ici, les Shiva, c'est une gamme études, scolaire on va dire. Ensuite de ça, j'ai un rouge cadmium scarlet. Alors est-ce que c'est du cadmium ou du nuance de cadmium ? Ce n'est pas marqué. Il y a pourtant marqué non toxique, non toxique, brillant. Donc c'est sûrement une nuance de cadmium et non pas du vrai cadmium. C'est un vrai cadmium. J'ai un vert de vessie. Ah oui, ça paraît noir, mais c'est vert de vessie. J'ai un bleu phtalo, j'ai un bleu turquoise. Et j'ai du gris de peine. Ça me fait une gamme avec des tons chauds, des tons froids. On a quand même l'ensemble des couleurs primaires là-dedans. Donc je dois pouvoir en avoir assez pour m'amuser. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo. Mais plus tard, pour moi, pour le plaisir, je pourrais très bien continuer à travailler avec. Alors comment est-ce qu'on l'utilise ? Je vais le sortir de son emballage d'abord. Voilà. Alors ceux-là, ils sont dans un emballage plastique carton. Ceux-là, ils sont directement dans une feuille de plastique. Alors ce qu'ils vous conseillent, si vous lisez le mode d'emploi, c'est de retirer la pellicule de cire qui est sur le dessus. Ils disent de le peler. Mais lorsque j'ai suivi mon cours, donc ce fameux atelier, ils nous conseillaient de... C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir enlever le carton. Ils nous conseillaient de faire différemment. Puis je trouvais ça super. C'était de le couper. En biseau. Comme ceci. Voilà. Et là, on se retrouve avec... Une surface plus grande pour commencer déjà à peindre avec. Alors plutôt que de retirer juste la petite pellicule de cire qui est sur le dessus. Vous voyez, je vais l'enlever là. Elle s'enlève comme ceci. Il a l'air d'être un petit peu sec sur le bout. J'espère qu'il ne sera pas sec comme ça tout le long. Voilà, la pellicule s'enlève. Vous voyez. Mais... Non, c'est ça. En rentrant dedans, il va devenir plus frais. Il n'est pas censé être sec en tout cas. Voilà, donc nous allons voir tout de suite sur la toile. Nous allons faire des petits exercices. Et si leur état est assez frais, je vais faire une petite démo. Une dernière chose aussi, avant de commencer directement sur la toile. Là, j'ai ouvert tous mes tubes, mes bâtons. Le carton ici, s'il vous dérange, vous pouvez l'enlever bien entendu. Puisqu'à un moment donné, quand on va peindre, ça va s'user. On va arriver au carton, il va nous embêter. Donc on peut l'enlever. Voilà. Pour la couleur, on la connaît. Ce n'est pas trop nécessaire, mais de le savoir. Vous voyez, je vais ouvrir celui-là, par exemple. Mais, par exemple, comme tous les chivas que j'ai ici, là, je trouvais à chaque fois que je l'ai coupé, il s'est frité. Ils sont quand même assez secs ici. Donc, on peut aller chercher la peinture beaucoup plus loin. Supposons que, au lieu de couper juste le bout ici, je pourrais le couper en biais ici, au milieu. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec deux bâtons, deux demi-bâtons. Mais au moins, je sais que je suis parti. Je vais partir avec de la peinture vraiment fraîche, parce qu'elle vient du milieu du bâton, et non pas du bout ici. Vous voyez, le carton s'enlève assez bien. Mais alors, c'est ça. Déjà, je peux vous dire que tous les chivas, quand je coupais le biseau en haut, ils étaient vraiment secs. Beaucoup plus secs que les autres qui sont... Les autres, c'est des All Stick. All Stick Professional All Paint. Les chivas viennent de Californie. Ceux-là... Jack Richardson. Ah, ben tiens. Jack Richardson, c'est la même marque que... Ma palette grise que j'utilise pour la peinture à l'huile. Voilà. Donc, on va aller de suite sur la toile. Alors, vous avez vu, je me suis mis des gants. C'est important, parce que c'est très salissant, le bâton à l'huile. Et on va beaucoup toucher du pigment. Le pigment, même s'il y a marqué non-toxique, c'est pas si... C'est un petit peu nocif, quand même. Donc, le mieux, c'est vraiment de... Puis, on risque de se salir énormément aussi. Donc, j'ai mis des gants. On va commencer, alors. Je vais vous montrer un petit... Petits exercices rapides. Un pastel à l'huile, puis un bâton à l'huile. Comme ça, on va voir un petit peu la différence entre les deux. D'ailleurs, je vais choisir des couleurs à peu près identiques. Pour faire mes mélanges. Des dégradés, par exemple. Alors, je vais prendre... Bougez pas. Voilà. On va commencer avec le pastel à l'huile. Ici, j'ai un bleu. Ça a l'air d'être un bleu de Prusse. C'est un bleu assez verdâtre, foncé. Mais peu importe la couleur. Je vous montrerai, donc. Je vais l'appliquer d'abord ici. Alors là, on est sur une toile. C'est, je dirais, même assez inhabituel. De faire du pastel à l'huile sur une toile. Normalement, on va aller plutôt sur du papier, du carton. Vous voyez, ça c'est mon bleu. Bleu verdâtre. Je vais mettre du jaune à côté. Voilà. Vous voyez, là on va pouvoir faire un dégradé. Mélanger les deux couleurs directement avec le pastel. Donc, quelque chose de tout à fait classique. Vous voyez, ça c'est le danger, le problème du salissage du pastel. Ensuite de ça, une autre façon de faire le dégradé, c'est d'appliquer deux couleurs côte à côte. Par exemple, du rouge. Et du bleu. Je change de bleu UC. Puis là, ça va être de dégradé. On peut y aller avec le doigt. On peut prendre un tourillon, une estompe, du papier essuie-tout, n'importe quoi comme outil. Pour faire notre fondu, ça fonctionne. On met un peu plus de bleu. On peut aussi le fondre avec le pinceau. Je vais repartir, tiens, avec le jaune. Un petit peu de jaune. C'est un petit peu de rouge, on va faire un orangé. Un petit peu d'huile. Avec le pinceau, puis... Voilà, on peut faire aussi un dégradé. Voilà. Et là, le pastel, vraiment, il s'est dilué. Vous voyez, il est vraiment dilué. Je viens d'ajouter de l'huile. Attention, c'est de l'huile de l'ingue. Elle est cicative. Donc là, ça va aider le pastel quand même à sécher. Alors qu'ici, il ne séchera pas parce qu'il n'y a pas d'huile cicative entre les couleurs. Maintenant, on va faire à peu près la même chose avec le bâton à l'huile. Alors le bâton à l'huile, déjà, la tenue dans la main, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus facile à tenir. Puis on va en mettre beaucoup plus sur la toile aussi. La quantité, vous voyez. Et on va pouvoir superposer les couches. Nous avions le bleu. Nous avons... Oh ! Vous voyez, il vient de se casser. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, ça me fait deux bâtons. Le jaune. Et on va faire pareil qu'ici, mais c'est la même chose. Mon jaune, il va se salir de bleu. Donc, il est vraiment fragile. Celui-là, il faut faire attention. Je vais le tenir plus près du bout. Vous voyez, il est fragile parce qu'il a séché un petit peu. Ils m'ont vendu un bâton qui est sec. Voilà. Si je continue, je vais salir tout mon... On va dire tout mon jaune. Donc, il ne faut pas hésiter à venir le nettoyer. Enlever le verre pour revenir dans le... Ouais. Je ne l'ai pas bien enlevé non plus. Je ne vais pas... Je vais prendre la partie un petit peu plus longue. Voilà. Alors, les bâtons à l'huile, c'est sûr, quand on fait des tableaux, des grands tableaux avec, ils finissent par se salir. Et je vous dirais qu'on en consomme pas mal. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on s'en sert, on voit bien la couche de cire alentour qui est là, qui pourrait s'en aller. Vous voyez, regardez, on voit la couche de cire ici, l'enveloppe qui maintient le pigment à l'intérieur du bâton. Alors, comme on l'a fait ici, on va pouvoir le faire pareil ici. Par exemple, je vais mettre du rouge. Je vais mettre du bleu ici. Et là encore, on peut y aller le fondre avec les doigts. Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile qu'avec le pastel à l'huile, parce que, justement, c'est une peinture qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, plus facile à travailler que le pastel à l'huile. Alors là, il faut que je change de doigt si je ne veux pas salir mon rouge. Voilà. Je continue avec mon jaune. Avec le rouge, ça c'est cramoisier d'alizarine. Alors, je vous dirais, j'ai déjà eu des bâtons à l'huile. Moi, je me souviens, ils étaient plus souples que ça. Ils n'étaient pas si durs. Je pense qu'ils m'ont vendu ce qu'il leur restait depuis très longtemps dans les rayons. C'est ça, c'est parce que ce n'est pas un produit qui est beaucoup vendu. Il faut faire attention. Donc, les tubes de peinture, ils partent. Mais ça, là, je ne sais pas trop. Alors, c'est pareil avec un petit peu d'huile de lin. Huile de lin, diluant à peinture, médium à peindre. C'est pareil. Vous allez pouvoir venir vraiment prendre votre peinture et la mélanger pour faire des dégradés. Voilà. Comme toujours en peinture, le rouge est plus puissant que le jaune. Donc, il faut faire attention. Le jaune, il va perdre un petit peu sa force par rapport au rouge. Voilà. Puisque je vous ai dit qu'on pourrait travailler aussi avec le couteau. Mais là, il n'a vraiment pas assez épais. Il faudrait vraiment avoir des bâtons à l'huile beaucoup plus souples que ça. Qui nous permettraient de travailler au couteau. Je ne sais pas si celui-là, il est un peu plus souple. Oui. Je commence à avoir un petit peu d'épaisseur. Là, c'est ça. Alors, c'est blanc. Vous ne le voyez pas trop. Mais au moins, vous voyez les épaisseurs. Voilà. Ça, c'est la consistance d'un bâton normal. J'appuie vraiment fort. Ça les brise. Vous voyez, je pourrais venir travailler ça au couteau. Si j'en sens le besoin. Voilà. Puis, comme on pourrait revenir, je vous avais dit qu'on peut travailler les deux en même temps. Je pourrais revenir avec du pastel à l'huile sur du bâton à l'huile. Vous voyez. Pour faire du détail. Des petits ajouts. Ça peut être très faisable aussi. Très intéressant. Il ne faut toujours pas oublier de bien nettoyer votre pastel à l'huile aussi. Pour ne pas contaminer, salir les autres couleurs. Mais voilà un petit peu. La grosse différence entre les deux, c'est vraiment que celui-là, il ne séchera jamais. Tandis que celui-là, oui, il va sécher. Même si on en met épais, comme j'ai fait là, ça va sécher. Alors, j'ai un paysage. C'est une photo que j'ai prise à Kamouraska. Je pense que c'était à la fin de l'été. Non, plutôt. Oui, c'est ça. Fin de l'été 2020. Puisqu'on ne pouvait pas voyager. Donc, on était allé. On ne pouvait pas sortir du pays. Donc, on est allé à Kamouraska. Et c'était un ciel particulier. Un ciel très foncé. Alors, je vais essayer de représenter ce paysage. Mais attention, avec du bâton à l'huile. Donc, ça va être des grosses tâches. On ne peut pas faire des petites tâches avec ça, des gros coups. Je vais quand même faire un petit dessin avant pour me positionner, me placer. Et comme on est créatif, dans ce cas-là, je vais prendre un pastel gras, un bâton. Non pas de bâton à l'huile, mais un pastel gras à l'huile pour faire mon dessin. Et je prends du rouge. Tant qu'à être créatif, il faut être dans des couleurs vives. Je vais placer rapidement un horizon et la montagne. Vous voyez, voilà, la partie d'en bas, la partie d'en haut. Alors, comme ma photo est plus rectangulaire que mon tableau, je vais agrandir le ciel. On va avoir une ligne d'horizon assez basse. Si, on va la mettre ici, voilà. La ligne d'horizon par ici. Voilà, et la montagne qui va être à peu près par ici. Alors non plus, on ne peut pas trop faire de détails. Ça ira comme ça et pas plus. Une rangée d'arbres avant qui va venir jusqu'ici. Quelques arbres ici. Voilà, je vais essayer de mettre ça un petit peu plus droit, descendre un petit peu là. Le reste, ça va être les nuages. Ça suffit au niveau du dessin. C'est bon. Allez, je vais commencer à travailler mon ciel, surtout le ciel d'abord. Il est un petit peu rosé ici. Dans la sable, il est très bleuté. Alors moi, je n'ai pas énormément de couleurs. Je vais travailler surtout avec mon bleu phtalo. J'ai du turquoise. Le phtalo, j'ai du turquoise que je pourrais utiliser. Je vais faire des parties aussi assez rouges. Assez rouges, peut-être rosées même avec un petit peu de blanc. Ça peut être intéressant tout ça. Une dominante très bleutée dans tout le haut. Puis on va tomber dans les oranges, les ocres en bas. Mais on va quand même garder un petit peu de la couleur du ciel. En mettre un petit peu ici pour garder l'harmonie bleutée. C'est bon. Allez, j'y vais. Je vais commencer par appliquer... Le bleu ici dans le ciel. Alors, vous voyez, je trouve que j'ai du mal. Je vais le couper en biseau. Je vais couper encore plus biseauté pour que ma touche soit plus large. Et pour arriver peut-être dans une peinture un petit peu plus fraîche que ce que j'ai là. Voilà. Il faut appuyer. C'est pour ça qu'il se casse, hein. Parce qu'il faut appuyer fort. Je vais faire une partie foncée à peu près jusqu'ici. Je teste un peu. Je touche ma pâte ici. Elle n'est pas aussi molle qu'elle devrait. Je vais appliquer un petit peu de bleu plus pâle ici, déjà. Avec le bleu turquoise. Ici aussi, vous voyez. Non seulement ça fait un mélange, mais ça continue de retirer le... Un petit peu les taches de blanc qui restent de la toile. Alors, voilà. J'ai mis du bleu foncé. J'ai rajouté un petit peu de bleu pâle dessus. Ça me donne une teinte. Là, par contre, je suis parti avec le bleu pâle. Sur lequel je mets le bleu foncé par-dessus. Ça va donner une autre teinte. Très intéressant. Donc, je fais quand même un petit peu, comme dans toute peinture, une couche de fond. Sur laquelle je vais revenir avec d'autres couleurs après, puisqu'on a vu qu'on pouvait les mélanger. On va venir réchauffer ça un petit peu. Voilà, comme ici, je vais commencer à pâle. Je vais mettre un petit peu du blanc d'abord. Avant de revenir avec des rouges dedans. Ici aussi, juste derrière la montagne. Ici, je pâle. Je change de main un petit peu parce que ça fait mal au bras. La toile est un peu haute. Ah, voilà. Là, quand on est rendu à une deuxième couche, on commence à avoir des épaisseurs. Puis, ça devient un petit peu plus intéressant. La pâte se dépose sur la toile. C'est vraiment bien. Je vais aller prendre mon rouge. Il est où le cramoisi ? Ah, le voilà. Un petit peu par ici. Par là aussi. Je reprends le blanc qui est devenu bleu. Voilà, un petit peu les doigts. Et on peut rajouter du mouvement. Si vous aimez la peinture un peu créative, justement, le toucher comme ça avec le doigt, ça peut être vraiment un médium qui peut vous plaire vraiment beaucoup. Je vais essuyer mon doigt sur du papier essuie-tout. Ça se nettoie quand même assez bien. Voilà. On ressort le rosé un petit peu plus fort. Ah, vraiment, le rouge, il est un peu sec. Peut-être même y aller avec un petit peu de seau rouge là. Alors, c'est sûr, je n'ai pas une gamme de couleurs non plus énorme. Je cherche mon blanc. Le voilà. On va travailler un petit peu, alors, la montagne légèrement. Je vais commencer avec un petit peu d'ocre jaune pour la positionner. qui est très complémentaire, finalement, de tout ce que j'ai mis jusqu'à maintenant. C'est bon. Je vais faire les arbres ici, au loin, peut-être avec un verre de vessie. À la base, on a un verre un petit peu plus pâle ici. Donc là, je vais prendre mon jaune. auquel je vais rajouter un petit peu de turquoise, légèrement. Ça fait quelque chose de très, très coloré ici. J'aime bien ça. Je vais en mettre un petit peu par là. Même dans les arbres, ça les recule un peu. Ça les refroidit. Voilà. Le but, il est aussi de prendre du plaisir à faire tout ça. Je prends un peu de blanc. Mon blanc propre. On va en mettre un petit peu là-dedans. Un petit peu de foncé dans la montagne, parce que nous avons des ombrages. Pour ces ombrages, je vais revenir avec mon bleu phtalo. Le bleu du ciel, quoi. Ici aussi. Le côté dans l'ombre. Un petit peu de sienne brûlée. De temps en temps, je retourne sur ma table recouper mon biseau ici. Ça, c'est le bleu. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'aimerais ça en mettre un petit peu par ici. Cette fois-ci, je vais plus commencer avec le rouge, le cramoisier d'Alizarine, dans le bas. Et après, je vais mettre le bleu. Quelques jaunes aussi. Quelques touches un petit peu plus orangées. Qui pourront devenir vertes aussi, un petit peu par endroit, au contact du bleu et du jaune. Voilà, et là, on va revenir avec le bleu, dans le but d'abord, je vais mettre un petit peu de turquoise ici aussi. Un peu de bleu dans le but d'apporter du foncé dans l'avant-plat. Je pourrais même, avant, faire un petit fondu de tout ça. Je vais nettoyer mon doigt, puis... Histoire d'enlever les points blancs de la toile. Un petit peu. Un petit peu. un avant-plan assez foncé qui va faire ressortir la lumière sur la montagne je nettoie les doigts pour rester un peu plus pâle par là-bas cette zone ici est devenue un peu trop pâle par rapport au reste je vais venir avec un petit peu du bleu aussi doucement pas trop les ocres on peut en remettre aussi voyez on superpose ça fonctionne quand même à condition d'avoir des bâtons assez frais voilà ça rééclaircit un peu fait qu'on retrouve un peu des couleurs du ciel dans le bas ça fait très agricole il y a beaucoup de lignes peut-être que les lignes sont un peu trop présentes on va juste en rejoindre quelques-unes celle-là et celle-là voilà ça diminue un petit peu le côté trop linéaire on va aller jusqu'au bout ici aussi ces deux lignes font vraiment trop ligne donc autant on met du rouge dans le bleu et du bleu dans le rouge il est plus foncé à droite plus foncé ici un peu plus pâle un petit peu là-bas voilà on peut rajouter en premier plan enfin un plan un petit peu on a ici quelques arbres vous voyez ça enlève la peinture bon ça me dit génial Sous-titrage ST' 501 Estelle à l'huile cette fois-ci, je pourrais venir mettre quelques ajouts de luminosité dans cette montagne. C'est parti ! On pourrait continuer pendant des heures, on peut le considérer fini, peu importe. Vous voyez comment ça devient lorsqu'on travaille au bâton à l'huile. C'est sûr que sur ma feuille de papier, j'ai souvent frotté mon bâton pour le nettoyer finalement. Alors, ce n'est pas une table, c'est une feuille de papier journal. Puis, voilà, mon papier essuie tout. C'est très salissant. Donc là, maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne tous mes bâtons, un par un. Il faudrait que je remette des gants, là, et puis il faudrait que je vienne les nettoyer, comme il faut. Surtout, là où il n'y a pas la cire, là, la partie qui peint, voilà. Puis que je viens de les ranger dans la boîte. Vous voyez, comme celui-là, il est propre, je ne mange pas servi du beige. Le gris de peine aussi, je ne mange pas servi. Et voilà, une fois qu'ils sont tous rangés là-dedans, je mets le couvercle et puis je les garde jusqu'à la prochaine fois. Alors voilà, cette petite démo est finie. Vous avez vu un petit peu qu'est-ce que c'est que du bâton à l'huile par rapport au pastel à l'huile. Souvent, on se pose la question parce que des fois, on voit, on entend parler bâton à l'huile. On le voit sur les listes de matériel d'artistes, par exemple, sur des sites internet. Puis, quand on ne l'a pas sous les yeux, vraiment, on ne se rend pas compte de la grosseur. On pourrait penser que le bâton et le pastel à l'huile ont la même grosseur. Une fois que c'est en photo sur un site internet, dans un catalogue, il n'y a pas vraiment de référence, de comparaison de l'un à l'autre. Comme ça, vous avez pu voir les deux. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, personnellement, je me suis beaucoup amusé. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Mais je ne vous mentirai pas, je vous dirai que j'ai eu vraiment des problèmes, de la difficulté. Les bâtons se cassaient dans mes mains. Ils sont très secs. Je n'arrive pas à sortir une pâte comme je devrais, comme je me souviens. Du moins, ils me souviennent bien que c'était plus pâteux que ça. Alors, ça se peut que, vu que j'ai acheté ça sur internet, ils m'ont envoyé du vieux stock. Je ne sais pas du tout. Si vous, vous avez aussi utilisé déjà du bâton à l'huile par le passé ou si vous allez en faire bientôt, là, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Donnez-moi l'impression que vous avez, vous, de votre bâton à l'huile. Est-ce qu'il est plus souple que le mien ? Est-ce qu'il est aussi dur que ça ? Est-ce qu'il est sec le vôtre aussi ? J'aimerais bien savoir, il y a peut-être aussi le fait de la marque, comme c'est du Shiva, on sait que c'est une gamme pour l'école, pour l'étude, ce n'est pas le haut de gamme, alors peut-être que ça joue là-dedans aussi. Mais je serais bien curieux d'avoir de vos nouvelles là-dessus. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre les likes, les pouces en haut, posez vos questions, mettez vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501